Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir le Start Tour. En fin de compte, c'est tout simplement faire un tour d'horizon, de voir un peu ce que propose SketchUp Free. La dernière fois, on a fait en sorte d'installer SketchUp Free, sachant que c'est juste un login et un mot de passe pour y accéder. Je vous avais fait aussi un petit tour d'horizon afin de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc la dernière fois, on a été arrêté ici. On va cliquer sur Start Tour, et comme ça, on va regarder un petit peu ce qu'il nous explique. Alors comme je vous le disais, l'interface est en anglais, mais malgré tout, on va un petit peu regarder ce qu'il en est. Donc qu'est-ce qu'il vous explique ? Ici, vous allez pouvoir sauvegarder votre information, vous allez pouvoir ouvrir le modèle au niveau du menu. Il va y avoir souvent différentes informations. Vous avez ici le nom de votre fichier en SKP. Il faut savoir que tout ce qui concerne SketchUp, que ce soit 2016, 2017, 2018 et ainsi de suite, l'extension est escapée. Et ici, on aura des modèles de préférence, comme vous pouvez le voir ici. Cliquons sur OK, Got It. Alors là, il vous explique en fin de compte ce que vous allez pouvoir sélectionner comme outil. Donc vous avez la sélection, vous avez ici Erase, qui veut dire tout simplement effacer, le Paint Bucket, c'est tout simplement le pot de peinture, le Draw Line, c'est tout simplement l'outil ligne. Ici, vous avez après l'outil Arc de cercle, les Formes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sûrement avoir des cercles, des rectangles et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire un tiré-poussé, c'est pour ça qu'ici c'est marqué Modifier l'objet. A priori, parce que je vois ici, oui, on va pouvoir avoir plusieurs outils. Là, on va pouvoir déplacer les objets, faire des mesures. Walker, c'est tout simplement le to walk, c'est marcher, en fin de compte. Et ici, la gestion des caméras de contrôle. Continuons. Ici, en fin de compte, de l'autre côté, donc à droite, on aura l'info sur l'entité. L'instructeur, c'est tout simplement votre aide. Le Copendment, c'est tout simplement le composant. Matériel, ça va être, je pense que ça va être des textures, des couleurs, des choses comme ça. Style, ça va être, en fin de compte, ce qui concerne, si vous voulez, tout ce qui est la gestion des traits. Comme vous pouvez voir, par exemple, le personnage qu'on appelle Sang, il a donc différentes gestions de traits et on va pouvoir faire plus gras, moins gras, et ainsi de suite. Les layers, pardon, c'est la gestion des calques. Scène, c'est quand vous allez vouloir faire une animation, c'est qu'imaginons que vous avez une caméra qui est placée à un endroit, vous êtes en train de vous déplacer et, manque de chance, vous ne vous rappelez plus à quel endroit vous étiez. Vous allez pouvoir sauvegarder, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle les instants caméras. Très pratique. Et Display Settings, c'est tout simplement le display sur les paramètres de votre écran. Si je clique sur OK, ici en bas, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on va pouvoir faire retour, retour arrière, tout simplement, ou revenir en avant ou en arrière. Vous aurez LED. Vous aurez ici le Language, ça sera ma prochaine vidéo qui vous expliquera comment faire. Le Feedback et le Status. Alors, le Status, en fin de compte, c'est très souvent, si vous voulez, lorsque vous allez pointer votre élément sur un outil, il va vous donner des informations supplémentaires ou complémentaires, tout simplement. Et si je clique ici sur OK, Got It, il vous donne une dernière information qui est, en fin de compte, Measurement. Measurement, en fin de compte, ça va être... Quand vous tirez un trait, moi, par exemple, quand je dessine sur SketchUp, je dessine énormément de choses. Il faut savoir que là, je vous fais des vidéos sur SketchUp Free, mais j'ai déjà plus de 50 vidéos sur SketchUp 2016 qui vous expliquent plein de choses. Plus aussi, je donne des cours gratuits sur Udemy. Vous avez 8h30 de cours qui vous expliquent, par exemple, comment créer un jeu d'échecs. Là, je vous montre la photo de ce qu'on s'est amusé à réaliser. Voilà le genre de choses. Donc, pourquoi le measurement est important ? Parce que, pareil, dans des vidéos que je proposerai sur SketchUp 2017, alors là, ce n'est pas en ligne, c'est tout simplement pour l'installer, mais ça aussi, c'est gratuit. Je vous expliquerai comment faire des... Ça peut être des bâtiments, ça peut être des objets, mais vraiment à taille réelle et surtout avec un rendu réaliste grâce au plugin True LightRender. Bon. Donc, continuons. Si je tape Great, Let's Go, ça veut dire que c'est terminé. Donc, si je clique sur Yop, voilà, nous arrivons dans l'interface et nous verrons pour la prochaine vidéo comment mettre cela en français. Voilà, c'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.